Stéphane Deloze, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Biznext à la Cité Mondiale. Vous êtes le directeur marketing et communication d'Océane. Je ne sais pas si vous direz la Mutuelle Océane ou le groupe Océane. On peut dire la Mutuelle Océane ou Océane. Est-ce que vous nous rappelez justement le poids d'Océane en Aquitaine, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ? Alors Océane, c'est la première Mutuelle du Sud-Ouest. Elle compte plus de 400 000 adhérents. Ça représente près de 500 salariés, et 45 points de vente qui vont de décharentes au Pyrénées. Plus de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord, oui. Une très grosse ETI, enfin une très belle ETI, on va dire. Très caractéristique et représentative par rapport à votre secteur d'activité. Alors, vous êtes le parrain de la meilleure transformation digitale. Les Mutuelles, alors il y a la carte Vitale, tout le monde la connaît. Ça a été le début un petit peu pour les profanes comme moi de l'informatisation de la santé. J'imagine que pour vous, ça a changé beaucoup de choses en interne aussi. Alors la carte Vitale, pas tant que ça. Est-ce que c'est symbolique ? Même si c'est assez symbolique, effectivement. Non, ce qui a changé beaucoup pour nous, c'est l'arrivée d'Internet, parce que ça nous a permis d'offrir beaucoup plus de services à nos adhérents. Notamment, par exemple, pour leur permettre de consulter le remboursement en ligne. Ça a été une des premières étapes. Même si la toute première, en fait, c'était un site vitrine pour expliquer ce qu'on faisait et qu'on le trouvait. Deuxième étape, donc des services aux adhérents pour permettre à nos adhérents, justement, de trouver tous les renseignements qui les intéressent. Troisième étape, c'était à peu près 2003, la possibilité de commencer à faire du business en ligne, donc de faire du devis pour sa complémentaire santé en ligne. Puis, très rapidement, de souscrire en ligne. On a ensuite continué notre évolution pour permettre un accès avec le mobile, au travers d'une application santé dont la tribune de l'assurance a reconnu tous les mérites assez récemment. Et puis, on continue aujourd'hui avec la signature électronique, l'ouverture aux devis et à la souscription en ligne pour les entreprises, puisque c'est un des challenges que nous devons... Oui, un nouveau marché qui s'ouvre, effectivement. Voilà, exactement. Une grande transformation, en tout cas. Dès le 1er janvier, oui, les entreprises auront l'obligation de proposer à leurs salariés une complémentaire santé. Et elles pourront donc trouver chaussures à leurs pieds en venant sur notre site Internet. Et puis, elles pourront, une fois qu'elles ont souscrit ce contrat, permettre à leurs salariés d'y adhérer et d'y faire adhérer leur famille. Cette transformation de fonds au niveau informatique et même du web, cybernétique, ça s'est fait sur combien d'années ? Parce que c'est quand même... Écoutez, le premier site Internet, notre site vitrine, c'était 2000, vous voyez. Vous étiez vraiment, oui, dès le départ, oui. On a toujours été... C'est l'air des pionniers, on peut le dire. Exactement. Assez en avance sur pas mal d'autres groupes qui ont des activités similaires aux nôtres et qui ont parfois des moyens et des tailles bien plus conséquents. Ces dernières années, il y a eu une accélération sur les processus numériques ? Oui, on sent que tout le monde s'y met et puis on sent qu'il y a des gros moyens qui sont mis par certains acteurs qui constatent justement l'ampleur du retard qu'ils ont pris. Nous ne sommes actuellement que quelques-uns à proposer de la signature en ligne de contrat dans le monde qui est le nôtre et on doit être moins de 2,5 à proposer la souscription en ligne pour les entreprises. Ah oui, d'accord. Donc on a une avance qu'on souhaite conserver. 2016, de les renforcer, c'est d'avance avec ce type de personnes... Oui, oui, on continue à réfléchir à de nouveaux services, à l'évolution de notre site Internet, à de nouveaux comportements auxquels il faut savoir répondre. L'usage du mobile notamment est un des axes forts sur lesquels on souhaite travailler. Stéphane Leas, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. On vous dit à très bientôt puisque vous êtes un acteur incontournable sur la série. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir.